Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS dédiée aux écoles de commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ornella Lojudis, qui est responsable admission et promotion à IAC Paris. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter IAC Paris dans un premier temps, globalement ? Oui, bien sûr. IAC Paris, c'est une grande école de commerce. On fait partie de la conférence des grandes écoles. On a plusieurs programmes qui vont du post-bac, post-prépa. Et on a des grades de licence, grades de master également, selon nos programmes. Et on est 16e au classement de l'étudiant. Merci beaucoup. Pouvez-vous présenter les écoles de commerce en général ? Oui, bien sûr. Donc, écoles de commerce, vous en avez plein, notamment des post-bac et des post-prépa aussi. Donc, ça dépend un petit peu des profils des étudiants. Voilà. Et après, il y a plein de débouchés. Vous pouvez après travailler en finance, en marketing, en communication, en ressources humaines. Vous avez plein de débouchés. Alors, quels sont les programmes proposés en école de commerce ? BBA, PGE ? Globalement, donc, post-bac, vous allez avoir des bacs plus 3, en bachelor avec différentes spécialisations. Bac plus 3, c'est vraiment des programmes qui leur permettent d'avoir des spécialisations à bac plus 3. Après, vous avez les BBA, donc soit en bac plus 3, soit en bac plus 4. Là, par exemple, à l'ISC Paris, c'est basé sur le modèle américain, donc en bac plus 4, avec une spécialisation en quatrième année, plutôt tournée vers l'international. Et après, il y a des programmes grande école qui sont soit post-bac en 5 ans ou post-prépa en 3 ans. D'accord. Quel profil d'étudiant recherchez-vous ? Quelle spécialisation faut-il choisir ? Globalement, on va avoir un panel très, très large d'étudiants, dans le sens où ce n'est pas parce qu'on n'a pas choisi des matières liées au commerce qu'on ne va pas pouvoir intégrer une école de commerce. Ça va être plutôt, voilà, bon, enfin, des profils très différents parce qu'on va les former pour être des professionnels à bac plus 3 ou à bac plus 5. Mais après, c'est vrai que les spécialisations, ça va être plutôt lié à la géopolitique, au SES, etc. C'est toujours mieux de les choisir. D'accord. Beaucoup d'étudiants se questionnent sur leur orientation, ne savent pas quoi choisir entre la fac, une école de commerce, en IUT ? Oui, oui. Non, c'est très dur à choisir pour eux. C'est vrai que la fac, ça va être quelque chose de... Il faut être un étudiant autonome pour aller à la fac. Ça va être quelque chose de plus généraliste. Ça dépend vraiment des étudiants. En école de commerce, en IUT aussi, ça va être des classes un peu plus petites. Ça va être un encadrement différent. Et il y a d'autres opportunités qu'on va pouvoir retrouver, comme l'international, les stages, tout l'encadrement des professionnels, etc. aussi. D'accord, merci beaucoup. Quelles moyennes faut-il avoir pour intégrer une école de commerce ? Que regardez-vous sur Parcoursup ? Alors, en termes de moyennes, ça va dépendre de chaque année, vu que c'est un classement. Globalement, tous les étudiants sont admis s'ils ont 10 après Parcoursup. Mais après, ça va dépendre des classements. On va ouvrir un nombre de places définies. Une fois que la classe et la promo est remplie, on ne va pas pouvoir compléter la liste d'attente. Par rapport à Parcoursup, un petit peu ce qu'on va regarder, ça va être les moyennes, notamment moyennes de première, de terminale. Ça va être la fiche à venir. Et ça va être les appréciations aussi des professeurs et du chef d'établissement. D'accord, très clair. Comment se déroule le concours ? Oui. Alors là, ça va dépendre un petit peu de chaque école. Nous, on va prendre pour le bachelor première année, 50 %, ça va être la note de dossier. 50 % les euros. Où ils viennent une après-midi avec nous, c'est assez sympa. Il y a des activités pour échanger aussi avec des étudiants. Et donc, ils vont avoir un oral en anglais et un oral en français. D'accord. Comment se déroule la première année en école de commerce ? Oui. Alors, première année, c'est une grande découverte pour eux à chaque fois. Donc, c'est une surprise. Mais à l'ISSE Paris, on va avoir cours le matin. Et l'après-midi, ils sont libres. Soit, enfin, libres, entre guillemets. Soit ils sont en association. Où là, ils vont vraiment mener des projets. Ils vont faire partie de différents services, etc. Et au niveau, en termes d'horaire, ils vont avoir cours que le matin. Mais vu qu'on est grade de licence, en fait, ils vont avoir les mêmes horaires, le même nombre d'heures. Ce qu'il y a, c'est que c'est mieux réparti sur l'année. D'ailleurs, comment se déroule une semaine type en école de commerce ? Globalement, ils vont avoir vraiment cours le matin. Ils vont voir pas mal de matières. Ils vont pouvoir les mettre en application, en association. Ils vont devoir organiser des projets, etc. Chaque année. Et quelles sont les grandes spécialisations possibles en école de commerce ? Oui. Alors, ça va dépendre, pareil, un petit peu des écoles. Par exemple, nous, à l'ISC Paris, on va avoir, en deuxième et troisième année, vraiment des spécialisations. Donc, ça va être tout ce qui est banquier et finance. Ça va être marketing et communication digitale, international business, management durable, des choses comme ça, quoi. D'accord, truc là. Pouvez-vous nous dire un mot sur la vie associative, la vie étudiante ? Oui. Alors, école de commerce, il y a une vie étudiante assez mouvementée et intense. Donc, c'est assez sympa pour les étudiants. Donc, nous, à l'ISC, comme je vous ai dit, tous les après-midi, ils sont en association. C'est-à-dire qu'il y a des vrais projets qui sont montés. Par exemple, il y a des associations humanitaires, sportives. Enfin, il y en a plein. Là, par exemple, Aide Mondial, qui est une association humanitaire plutôt tournée vers l'international. Eux vont faire des événements toute l'année pour envoyer des étudiants volontaires de l'association en Tanzanie, Madagascar, Philippines et au Bénin pour mener à bien des projets humanitaires, notamment avec des enfants. D'accord. J'allais demander, j'allais rebondir sur ce sujet, justement. Quelles sont les opportunités à l'international en école de commerce ? Par exemple, il y a les projets associatifs où là, ils vont partir en projet humanitaire. Sinon, en deuxième, troisième année, ils peuvent faire des échanges universitaires où ils vont vraiment être intégrés au sein de l'université avec tout type d'étudiants, des étudiants internationaux. Et troisième année, ils peuvent partir en double diplôme où là, ils valident le grade de licence du bachelor de l'ISC Paris et un bachelor de l'université partenaire. Ils peuvent partir à Dubaï, Singapour, au Royaume-Uni. Ça dépend un petit peu de ce qu'ils veulent faire quoi. D'accord. Au niveau du dispositif de l'alternance, qu'est-ce que vous proposez à l'ISC Paris ? Alors, première et deuxième année, ça va être des stages. Comme ça, ils vont pouvoir un petit peu voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît un petit peu moins. Troisième année, année de diplomation, ils peuvent faire de l'alternance. Là, nous, ça va être une semaine de cours intense et trois semaines en entreprise. Comme ça, ils vont pouvoir vraiment gérer leur mission. Et ça dépend. Voilà, ils peuvent être dans des startups, dans des grands groupes, dans des PME. Ça dépend de eux ce qu'ils souhaitent faire quoi. D'accord. Et enfin, on va terminer sur les débouchés en école de commerce. Il y en a plein. Globalement, école de commerce et de management, vous pouvez faire plein, plein de choses. Ils peuvent partir en, je ne sais pas, ressources humaines, être chargés de recrutement. Ils peuvent partir en supply chain, ils peuvent partir en commerce international, marketing pour être chef de projet, en finance pour être conseiller, etc. Enfin, il y a plein de débouchés. C'est vraiment eux qui vont construire leur parcours par la suite quoi. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être à ajouter sur les écoles de commerce, sur l'IAC Paris ? Ce serait d'aller visiter les écoles, vraiment de participer aux journées portes ouvertes, d'aller sur les salons pour voir un petit peu ce qui leur plaît, ce qui leur plaît un peu moins. Par exemple, à l'IAC Paris, on organise des journées d'immersion où là, ils viennent avec nous à l'école et ils voient vraiment comment ça se passe au sein de l'école. Donc, c'est bien de voir même si ça ne leur plaît pas ou si ça leur plaît. Au moins, ils ont une idée pour leur shop, parce qu'il y a plein de débouchés possibles. Merci beaucoup. Merci, Renéla. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur TOTIS.